Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler, comme je l'avais promis, des types de sujets en histoire-géographie, comment les aborder, comment maîtriser l'approche et réussir au baccalauréat. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne plus manquer les autres vidéos qui vont venir, pour que tu puisses être informé lorsqu'il y a des nouvelles vidéos. C'est parti, on commence. Mais avant d'aborder les différents types de sujets, comment les aborder et réussir au baccalauréat, je voudrais faire une petite clarification. Parce que le sujet, quand on vous donne un sujet, il faut chercher d'abord à comprendre le sujet comme je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Chercher d'abord à clarifier chaque terme du sujet et réfléchir à son sens et sa place dans le sujet. Pourquoi a-t-on utilisé ce terme-là plutôt qu'un autre ? Quel sens recouvre-t-il par rapport à la question posée ou au sujet en question ? Car dans un sujet de dissertation, tous les thèmes, tous les mots sont importants et orientent la réflexion. Si un sujet vous semble proche d'un autre que vous aurez déjà pu traiter, alors faites beaucoup plus attention. Parce que là, en dissertation, en histoire-géographie, il est fort improbable de trouver deux sujets exactement identiques. Chaque sujet est unique et en changer un terme ou même une virgule peut totalement en transformer le sens. Alors il suffit de maîtriser tout simplement le sens précis du sujet. Vous devez donc comprendre le terme ou du moins les différentes notions, les différents mots et les concepts employés dans le sujet en question. Aussi, il faut chercher à comprendre le sens global du sujet, c'est-à-dire le pluriel et le singulier de chaque mot, de chaque thème employé. Le choix de l'ordre des mots, les mots auxquels on ne prête pas attention dans la vie de tous les jours, sont totalement importants dans un sujet de dissertation. Les mots tels qu'est, ou, dans, face à, voici des mots qui sont toujours importants dans un sujet de dissertation, mais qui, malheureusement, dans la vie de tous les jours, on a tendance à les minimiser. Ce qui peut influencer notamment nos sujets de dissertation ou du moins les sujets qu'on a l'habitude de traiter. Ceci pour vous dire qu'il existe en fait plusieurs types de sujets dont il faut maîtriser l'approche. Une fois l'approche maîtrisée, vous n'aurez aucun souci dans un sujet de dissertation en histoire, géographie. Voilà donc pourquoi j'ai décidé de faire ce tuto pour vous, afin de vous aider, de vous montrer comment aborder ce type de sujets, les connaître et les identifier lorsqu'on a besoin d'utiliser la méthode qu'il fait. Et donc, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi surtout. Clique sur le bouton s'abonner qui est au bas de ton écran. Clique sur le bouton, active l'approche de notification et laisse-moi un gros pouce bleu. N'oublie pas aussi de mettre tes impressions dans les commentaires. C'est parti, on commence. Les premiers types de sujets que nous allons aborder sont les sujets de type question. Ici, le sujet est sous la forme interrogative, le plus souvent sous la forme d'une question fermée, c'est-à-dire qui induit une réponse par oui ou par non. Dans ce cas, essayez de voir quel argument ou quelle connaissance semble répondre à la question posée, lesquels vont d'un sens plus positif et d'autres d'un sens plus négatif. Mais bien sûr, cela ne fait pas un plan ou une problématique, mais une étape préalable pour explorer vos sujets, ou du moins votre sujet. Il peut être aussi important ou du moins intéressant d'inverser le sujet pour mieux percevoir le sens du sujet et trouver de nouvelles idées. Exemple de sujet. Peut-on définir une identité africaine? Cette question revient à nous interroger sur les raisons pour lesquelles on ne pourrait pas. Et donc, vous voyez, lorsqu'on dit peut-on définir une identité africaine? Certaines personnes diront, oui, on peut définir une identité africaine. D'autres personnes diront, non, on ne peut pas définir une identité africaine. En fait, la question ne revient pas à répondre par oui ou par non. Non, ce n'est pas ça le but. Il s'agit de faire un raisonnement de type dialectique. C'est-à-dire quoi? Vous êtes amené à montrer premièrement l'affirmation et aussi montrer les limites de la question. Et donc, on peut définir une identité africaine dans une première partie. On ne peut pas définir une identité africaine dans une deuxième partie. Et donc, la question, le plan sera sous cette forme. Dans la première partie, on dira qu'on va donner l'affirmation d'une identité africaine. Et en deuxième partie, on dira qu'une identité africaine a une pleine disparition. Et donc, la première partie, l'affirmation d'une identité africaine renvoie à On peut définir une identité africaine et devient partie une identité africaine en pleine disparition renvoie à on ne peut pas définir une identité africaine. Et donc, vous voyez, il faut être très malin pour faire cela. Un autre sujet, la Côte d'Ivoire peut-elle compter sur les ressources de son sous-sol pour son développement? Ce sujet aussi renvoie à se demander les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire ne pourrait-elle pas compter sur les ressources de son sous-sol pour son développement? Ainsi, le sujet, la Côte d'Ivoire peut-elle compter sur les ressources de son sous-sol pour son développement? Première partie, bon, certaines personnes ont dit par exemple que la Côte d'Ivoire peut compter sur les ressources de son sous-sol, tandis que d'autres diront que la Côte d'Ivoire ne peut pas compter sur les ressources de son sous-sol. Et donc, il s'agit ici de faire un raisonnement. En première partie, on va faire l'inventaire des ressources du sous-sol ivoirien. Et en deuxième partie, on va présenter les difficultés liées à l'exploitation des ressources du sous-sol ivoirien. Et donc, vous voyez, en première partie, on montre l'inventaire des ressources du sous-sol ivoirien, ainsi que les valeurs. Ce qui renvoie à la Côte d'Ivoire peut compter sur les ressources de son sous-sol. Mais en deuxième partie, on va montrer les difficultés, les problèmes liés à l'exploitation du sous-sol ivoirien. Et donc, ce qui va renvoyer à... On ne peut pas compter sur les ressources du sous-sol pour le développement. Et l'autre sujet encore... Peut-on se fier au sous-sol de l'histoire? Cela nous renvoie aussi à se demander les raisons pour lesquelles on ne pourrait pas se fier au sous-sol de l'histoire. Et donc le sujet... Peut-on se fier au sous-sol de l'histoire? Certaines personnes diront qu'on peut se fier au sous-sol de l'histoire, tandis que d'autres diront non. Il est impossible de se fier au sous-sol de l'histoire. Et donc, vous voyez, on se trouve là un dilemme. Et donc, l'auteur du sujet veut nous amener à faire un raisonnement. Du-nous pas positif et du-nous pas négatif. Et donc, dans une première partie, on va montrer, présenter les sources de l'histoire et leurs importances. Et en deuxième partie, on va présenter les limites des sources de l'histoire. Et donc, la première partie qui consiste à montrer, présenter les sources de l'histoire et leurs valeurs et leurs importances revient. On peut se fier au sous-sol de l'histoire. Mais la deuxième partie qui consistera à monter les sources de l'histoire, à montrer les limites des sources de l'histoire, renvoie, on ne peut pas se fier, aux sources de l'histoire. Passons maintenant au deuxième type de sujet. Les deuxièmes types de sujet que nous allons aborder sont les sujets de type événements. Généralement, les événements dont je vais parler ici, il s'agit généralement de la guerre ou du moins des fêtes. Mais, j'ai constaté que c'est de la guerre, les gens parlent le plus souvent. Et donc, ici, nous allons parler des événements tels que la guerre. En fait, lorsqu'on vous donne un sujet de type événement, portant notamment sur une guerre, il vous s'agit notamment d'analyser tous les contours de la guerre. En réalité, les causes, les manifestations et les conséquences. Qu'est-ce qui a engendré l'événement en question ? Comment l'événement s'est-il déroulé ? Et quels sont les effets de cet événement en question ? Ce qui renvoie dans le plan à montrer les causes en première partie de l'événement, ensuite les manifestations de l'événement et enfin les conséquences de l'événement en question. Exemple de sujet, la crise de Cuba. Sujet, la crise de Cuba. Ici, il s'agit d'un événement, notamment d'une guerre. Et donc, nous sommes amenés à analyser tous les contours de la guerre. Et donc, notre problématique, premièrement, serait d'abord, quelles sont les caractéristiques de la crise de Cuba ? Ou en d'autres termes, comment se présente la crise de Cuba ? Mais dans le plan, nous allons analyser tous les contours de la guerre, à savoir les origines de la guerre en première partie, ensuite les manifestations ou déroulements de la guerre. Et en dernière partie, on va parler maintenant des conséquences de la guerre, de l'événement en question. Et donc, vous voyez comme les choses sont très simples. Mais parfois, on peut donner un sujet de type événement dont il ne s'agirait pas d'analyser tous les contours de l'événement en question, tous les contours de la guerre en question. Dans ce cas précis, l'auteur du sujet vous précisera de quoi vous voudriez parler parmi ces événements, de quels événements vous voudriez faire mention. Exemple de type de sujet avec le même sujet, cette fois-ci, on dira la crise de Cuba, deux points, cause et manifestation. Et donc, si on doit analyser tous les contours de la crise de Cuba, on dira que les causes, les manifestations et les conséquences de la crise de Cuba. Mais ici, avec un tel type de sujet, ce qu'on a appelé à faire, c'est d'analyser seulement les causes et les manifestations. Si on demande la crise de Cuba, deux points, cause et manifestation. Et si on dit la crise de Cuba, deux points, cause et conséquences, on analyse seulement les causes et les conséquences. Bien que la crise de Cuba ait beaucoup de contours, mais on suit ce que l'auteur nous a donné, ce que le sujet nous demande de faire. Alors, il ne faut pas faire ce qu'on t'a pas demandé de faire. Il ne faut pas faire cela. Les troisième types de sujets dont nous allons parler sont généralement les sujets formés avec l'adverbe dans. Les sujets formés avec l'adverbe dans. En fait, parfois, on donne des sujets qui comportent notamment deux éléments. Mais ces deux éléments sont associés par l'adverbe dans. Et donc, notamment, généralement, le premier élément sera un élément plus petit par rapport au deuxième élément, qui sera un élément plus grand. Et donc, ici, il s'agira de montrer la place du premier élément dans le second élément. Parce qu'il s'agit d'un sujet de type qui met en rapport deux éléments, qui associent d'un. Et donc, exemple de type de sujet, l'industrie dans l'économie brésilienne. Ici, l'industrie renvoie à une entité plus petite, Brésil, qui est une entité plus grande, c'est un pays même en réalité. Et donc, l'industrie dans l'économie brésilienne. Ici, la problématique sera quelle est la place de l'industrie dans l'économie brésilienne. Puisque notre sujet ici va consister à montrer la place du premier élément, qui est l'industrie, dans le deuxième élément, qui est l'économie brésilienne. Donc, vous comprenez avec moi que les choses sont très simples. C'est juste une question de compréhension du sujet et ça passe. Mais dans le plan, on ne va pas parler d'une seule partie, ou on parlera seulement de l'industrie, la place de l'industrie dans l'économie brésilienne. Non, le plan en dissertation ne se fait jamais en une seule partie. Non, ça se fait au moins en deux ou trois parties. Bref, je vous demande seulement de vous abonner afin de comprendre, de suivre bientôt ma prochaine vidéo sur les plans. Les types de plans en histoire-géographie, comment réussir à déterminer un bon plan et conduire, orienter son sujet en question. Les quatrièmes types de sujets que nous allons analyser sont les sujets de type comparaison ou les sujets comparatifs. Dans les sujets comparatifs, on est très clair dans l'énoncé des sujets. On donne par exemple un sujet et on met deux points à la fin et on te dit études comparées. L'exemple typique sujet, l'indépendance de la Côte d'Ivoire et l'indépendance de l'Algérie. Dux points, études comparées. Ici, il s'agit de faire une étude comparée entre l'indépendance de la Côte d'Ivoire et l'indépendance de l'Algérie. Donc, faire une étude comparée ne vient pas montrer les éléments qui distinguent l'indépendance de la Côte d'Ivoire et l'indépendance de l'Algérie. Non, il s'agit de montrer en premier lieu les éléments qui se distinguent, c'est-à-dire les éléments qui sont différents dans le processus d'acquisition de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. Et en deuxième partie, montrer aussi les éléments qui convergent, c'est-à-dire les éléments qui vont ensemble, qui vont en paix avec les deux pays. Et donc, dans notre problématique, on dira quels sont les points de divergence et de convergence entre l'indépendance de la Côte d'Ivoire et celle de l'Algérie. Ou bien, quels sont les points de convergence et de divergence entre l'indépendance de la Côte d'Ivoire et celle de l'Algérie. Et donc, dans le plan, dans la première partie, on parlera des points de convergence entre l'indépendance de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. Et en deuxième partie, des points de divergence. C'est un peu cela. Les cinquièmes types de sujets que nous allons aborder sur les sujets qui sont à sous ce qu'ils parlent. Les sujets généralement dans lesquels on trouve la conjonction et, là, il faut prêter beaucoup d'attention. Parce que les sujets dans lesquels se trouve la conjonction et, il peut s'agir parfois d'un sujet de type comparatif ou parfois d'un autre type de sujet. Et donc, il faut prêter beaucoup d'attention. Ici, la conjonction et peut mettre en relation deux entités ou deux éléments dont on peut les mesurer à la même hauteur, à la même valeur. Dans cette hypothèse, il s'agit de faire une comparaison entre les deux éléments ou les deux éléments associés par la conjonction et. Exemple de sujet, l'indépendance de la Côte d'Ivoire et l'indépendance de l'Algérie. On met point. Ici, on voit qu'on parle de l'indépendance à la Côte d'Ivoire et on parle de l'indépendance en Algérie. Il s'agit de deux éléments au même niveau, deux indépendances, mais associés par la conjonction et. Dans cette hypothèse, le sujet ne va consister qu'à faire une comparaison entre les deux indépendances, comme on l'a vu dans le type de sujet numéro 4. Donc, il faut faire très, très attention. Parfois, dans le sujet, la conjonction et peut mettre en relation, en rapport, deux éléments qu'on ne peut qualifier ni élever à la même hauteur. Dans ce cas, il s'agira de montrer la place du premier élément dans le second élément. Parce que, généralement, les sujets de ce type, le premier élément est un élément plus petit, plus mince, alors que le second élément va renfermer un élément plus vaste, plus grand. Exemple de sujet, les États-Unis et la bipolarisation du monde. Vous voyez que les États-Unis, ici, renferment un état qui est plus petit par rapport à la bipolarisation du monde, qui englobe un élément plus vaste, qui s'est étendu au-delà des États-Unis. Et donc, le sujet, les États-Unis et la bipolarisation du monde, ne va consister qu'à montrer la place des États-Unis dans la bipolarisation du monde. Et donc, la problématique sera, quelle est la place des États-Unis dans la bipolarisation du monde. Ainsi, dans le plan, en première partie, on va montrer la responsabilité des États-Unis dans la bipolarisation du monde. Ensuite, décrit l'organisation du bloc ouest dirigé par les États-Unis. Et enfin, montrer l'action des États-Unis dans les crises de Berlin et de Cuba. Ou du moins, dans les crises qui ont dominé dans la guerre froide. Les sixièmes types de sujets que nous avons parlé sont des sujets qui mettent en rapport la conjonction OU. Oui, il peut arriver parfois quand on vous donne des sujets où on met la conjonction OU se trouve au milieu. Et donc, ici, il va s'agir pour vous, désormais, de traiter le sujet en question. Lorsqu'on vous donne un sujet dans lequel se trouve la conjonction OU, généralement, il s'agit d'un sujet de forme dialectique. Enfin, c'est une question cachée qu'on vous a posée. Il peut s'agir, par exemple, de ce type de sujet, sujet de point, sujet, la coexistence pacifique, deux points, mythe ou réalité ? En fait, c'est une question cachée. On se demande si la coexistence pacifique est-elle un mythe ou est-elle une réalité ? Et donc, ici, nous, on va faire un plan dialectique. Et donc, ici, la problématique sera, quel est le caractère réel de la coexistence pacifique ? Ou, encore, en des thèmes plus clairs, comment peut-on apprécier la notion de coexistence pacifique ? En fait, il faut te servir d'une réflexion logique pour pouvoir dégager le plan de ce type de sujet. Quand on demande quels sont les caractères réels de la coexistence pacifique, parce que le sujet, c'est la coexistence pacifique, mythe ou réalité ? Certaines personnes diront que la coexistence pacifique est un mythe, tandis que d'autres diront que la coexistence pacifique a réellement existé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a les éléments pouvant affirmer le caractère illusoire de la coexistence pacifique, d'un côté, mais on a aussi les manifestations de la coexistence pacifique qui prouvent l'existence réelle à un moment donné dans l'histoire d'une collaboration entre les deux grands, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans la première partie, comme il y a eu des mythes pour réalité, on va présenter la coexistence pacifique en tant qu'un mythe, c'est-à-dire qu'une illusion, en montrant les limites de la coexistence pacifique qui s'est exprimée généralement par la course aux arrêtements, par la multiplication des conflits localisés et généralement même par la crise du Vietnam, la deuxième crise du Vietnam qui est venue tout gâter. En deuxième partie, on va parler des manifestations de la coexistence pacifique parce que ces manifestations peuvent venir affirmer la réalité de la coexistence pacifique qui a existé à un moment donné dans l'histoire. Et donc, dans le sujet, le sujet consiste à montrer en première partie les limites de la coexistence pacifique, à savoir la persistance des conflits localisés et la deuxième crise du Vietnam. Et en deuxième partie, on va montrer les manifestations de la coexistence pacifique qui peuvent au moins attester à un moment donné de l'existence d'une collaboration entre les deux grands. Je pense que c'est un peu ça. Nous abordons aussi un autre type de sujet. Un autre type de sujet que j'ai nommé expressément, les sujets qui servent à personnifier un pays ou une organisation bien déterminée. En fait, on peut donner un sujet, dans le sujet, on peut parler d'un pays ou de deux pays ou d'une organisation en question, mais on prend une personne influente du pays en question ou une personne influente de l'organisation pour symboliser en fait le pays ou l'organisation en question. Par exemple, on donne un sujet, Kennedy et Khrouchev de 1959 à 1962. Ici, lorsqu'on dit Kennedy et Khrouchev de 1959 à 1962, en fait, il ne s'agit pas ici de Kennedy, il ne s'agit pas ici de Khrouchev. Il s'agit automatiquement des États-Unis qui étaient gouvernés par Kennedy et de l'URSS qui étaient gouvernés par Khrouchev. C'est un peu ça. Et donc, le sujet va consister à montrer le rapport entre les États-Unis et l'URSS de 1959 à 1962. On voit que c'est l'espace de la crise de Cuba, l'espace dans lequel s'étend la crise, ou du moins la durée dans laquelle s'étend la crise de Cuba. Et donc, la problématique sera, quel est le rapport entre les États-Unis et l'URSS entre 1969 et 1962 ? Mais celui aussi qui dira quel est le rapport entre Kennedy et Khrouchev de 1959 à 1962, celui-là n'a pas pêché non plus. Il y a encore d'autres types de sujets, à savoir les sujets de type phrase, les sujets de type chronologique, les sujets de cause à effet, et bien d'autres encore dont nous n'avons pas fait mention dans cette vidéo. Mais pour ne pas rendre cette vidéo très longue, j'ai décidé de mettre fin à la vidéo pour l'instant. Et les autres types de sujets qui restent, nous les verrons dans d'autres, dans une autre, une prochaine. Et donc, vous voyez que tout est une question de compréhension du sujet. Une fois le sujet compris, éclairé, les concepts bien élucidés, vous pouvez comprendre, vous pouvez bien traiter le sujet sans problème. Mais une chose à examiner notamment, on peut comprendre le sujet, on peut dégager la problématique, mais difficile à analyser le plan. Alors, même le dernier sujet dont on vient de parler, on n'a pas dégagé le plan, mais j'ai fait cela expressément. Abonne-toi, parce qu'il y a une prochaine vidéo qui va élucider ces différents éléments. Comment dégager un plan ? Comment faire une introduction et dégager un bon plan ? Dans une prochaine vidéo, nous verrons cela.